et tout de suite sur forfm on reçoit le candidat aux législatives 2022 ludovic massin bonjour ludovic bonjour monsieur schmidt pouvez vous présenter à nos auditeurs alors voilà moi je m'appelle monsieur massin j'ai 30 ans ça fait huit ans que je suis ambulancier actuellement je travaillais chez avs à forbach en tant qu'ambulanciers et j'ai décidé de faire la politique et de m'engager politiquement cette année car comme tout le monde le sait il ya les élections législatives et c'était le moment donné de donner sa voix à tous les habitants de la 6e circonscription et de se faire représenter à l'assemblée nationale super je vous rappelle que les votes pour les législatives sont prévus le 12 et 19 juin et pour cela nous laissons l'antenne libre à tous les candidats pour une minute trente à deux minutes et c'est avec ludovic que l'on commence en ce samedi 22 mai ludovic notre antenne est à vous on vous écoute merci beaucoup alors moi je suis un candidat sans étiquette je suis de gauche de droite alors moi je suis plus de gauche que de droite je suis sans étiquette parce que aujourd'hui il est important pour ma part et je pense que beaucoup de gens partagent cet avis que aujourd'hui avoir une étiquette en soi c'est un c'est un c'est un c'est un frein à à fédérer les gens c'est à dire que ça fait des décennies que contre la gauche propose une loi la droite va dire non quand la droite va proposer une loi la gauche va dire donc finalement aujourd'hui être libre à 100% en tant que député à l'assemblée nationale sans étiquette c'est vraiment une forme de dire voilà je suis complètement libre de penser de voter ce que je veux il n'y a pas de président de groupe il n'y a pas un parti de groupe il n'y a personne qui va en fait dicter et qui va te dire quoi faire à l'avance c'est une façon d'être libre et je pense qu'aujourd'hui les gens le voient ils ont constaté avec les décennies au fur et à mesure du temps que c'était le moment voilà les gens en a marre et ils ont envie de de fraîcheur de nouveau quelqu'un qui présente des nouveautés les gens le constatent dans les magasins tout augmente l'inflation est là aujourd'hui tout le monde l'a subi l'indexion sur les sur les retraites ça fait cinq ans qu'elle est inexistante et aujourd'hui donc si on vote donc pour ludovic massin quels sont les éléments clés de votre programme alors les éléments clés elles sont je défends la retraite à 60 ans d'accord pour tous les pessimistes qui pensent que la retraite à 60 ans c'est pas possible et pas et qui pensent que ce n'est pas finançable ben je leur redis une chose dans le bassin houillé regardez autour de vous nos grands parents sont partis à la retraite à 48 50 ans c'est avec des très bonnes pensions de retraite donc je laisse à bon entendeur ceux qui veulent bien le croire que partir à 65 ans ce n'est pas possible ensuite deuxième deuxième proposition les retraites à partir de 1100 euros c'est aussi finançable il ya des économies à faire dans toutes les institutions car finalement en fin d'année il faut cramer l'argent des budgets de chaque institution pour avoir le même budget l'année qui suit d'accord voilà c'est bien de le préciser il ya aussi des et aussi pour les jeunes les jeunes moi je propose 1000 euros un vrai salaire aux étudiants 1000 euros pour pour leurs études tous les mois parce que pour moi un étudiant ça doit étudier et non étudier et travailler à côté ça va pas et ça doit pas étudier et aller faire au final là que dans les présidents du coeur dans les restos du coeur dans dans voilà pour moi un étudiant ça doit étudier à 100% un étudiant qui étudie en france et au final tout son temps libre pour les études voilà c'est ça tout son temps pour étudier c'est malheureux le fait qu'aujourd'hui on est obligé de travailler pour pouvoir étudier et pour ensuite trouver un travail qui qui nous passionne que celui qu'on a envie de faire ce qui est un train d'ailleurs dans les études exactement exactement il faut quand même bien savoir qu'aujourd'hui on habite en france on est la sixième puissance du monde voilà on fait des g7 avant on faisait des g8 oui voilà et aujourd'hui on va dire à un jeune de 20 ans à ben écoute c'est bien beau va travailler un va étudier va travailler et on verra quand tu seras diplômé mais les jeunes s'ils sont pas s'ils sont pas aidés ils sont frustrés qu'est ce qu'ils font après et ben ils vont travailler à l'étranger voilà ou ils décrochent aussi ou ils font un décrochage scolaire moi je propose 1000 euros pour tout le monde n'y a pas de distinction entre 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 un étudiant qui vient d'une famille aisée ou d'une famille modeste parce que on n'en sait rien peut-être qu'un étudiant qui vient d'une famille aisée et bien on sait pas ses parents ils vont peut-être pas l'aider forcément ils vont peut-être le laisser tomber on sait pas la vie privée des gens et il faut toujours arrive faut arrêter de calculer à chaque fois des aides ou des prestations sur simplement un revenu fiscal exactement voilà parce que pour moi la proximité et être un élu de la proximité c'est aussi de savoir ce qui se passe dans la vie des gens voilà voilà et c'est vrai que les plus démunis c'est eux généralement qui sont les premières victimes c'est à dire qu'ils n'ont pas les parents parfois même pas de bourse pour pouvoir partir à l'étranger les étudiés ou même à l'autre bout de la france et forcément c'est une frustration pour ces jeunes là moi j'ai connu ça j'ai travaillé pendant deux ans avant de reprendre les études parce que justement je n'avais pas la possibilité d'aller dans l'établissement que que j'ai souhaité pour faire à l'époque un bac et là j'ai envie de dire je remercie un petit peu les organismes de formation tels que l'AFPA parce que c'est eux qui m'ont donné la chance de faire à l'époque mon bac des panneurs télé qui mais qui est très difficile à trouver parce que c'est un monde un petit peu l'électronique voilà qui est on n'a pas dans tous les départements en fait des écoles et des choses comme ça pour ce type de bien sûr c'est là bien sûr et le problème qui a aussi chez nous dans le secteur dans le bassin lier c'est qu'il manque il manque réellement des bus et il manque des bus on lui manque on est à un couple franco allemand il manque des bus pour aller en allemagne il manque des navettes a fait ma mère le bac pour se déplacer il manque des navettes gratuites des mini bus électrique gratuit c'est aussi de mettre en place ça coûte pas grand chose et le le problème qui a en ce moment c'est aussi haut niveau on vous dit tout le temps vous dit à la télé on va vous augmenter mais ce qu'on vous dit pas à côté et sachez le sachez le à tous les internautes qui vont regarder ou écouter ce poste il faut en parallèle il faut augmenter les tranches d'imposition parce que c'est bien bon on va vous donner comme ça 40 euros par mois ce qui représente 480 euros à l'année d'accord mais si on n'augmente pas les tranches d'imposition l'année qui suit vous allez payer des impôts et forcément vous les 480 euros qu'on va vous donner vous allez les rendre à l'état et si l'année d'après on a perdu notre job on va devoir quand même payer donc ça et c'est encore plus difficile de sortir cette somme là quoi bien sûr donc c'est pour ça il faut quand on parle d'augmentation de salaire quand on parle d'augmentation il faut augmenter les tranches d'imposition et il faut aussi créer plus de tranches d'imposition pour lutter contre l'injustice sociale quelqu'un qui gagne entre 2000 et 3000 euros par mois il aura le même pourcentage de tranches d'impôt alors que quelqu'un qui gagne qui va gagner 1100 euros entre 1100 et 2000 il ya 900 euros d'écart entre 2000 et 3000 il ya 1000 euros d'écart si on crée une tranche d'impôt entre 2000 et 2500 euros en disant que là sur la somme là ce sera 12% et entre 2005 et 3000 ce sera 15% on répartit l'effort on répartit l'effort et on redistribue mieux l'argent à l'état ce qui permet au final d'imposer moins le le travail le travailleur veut créer plus de créer plus de tranches d'impôt augmenter les plafonds d'imposition aussi parce que à cause de parfois une tranche d'impôt peut vous bloquer à avoir peut-être l'APL ou avoir peut-être sur la loi ségur super c'est vraiment plein de choses ça qui est vrai bon ça c'est bien que vous le dites parce que les personnes comme ça qui demandent des fois des aides on leur refuse sous prétexte qu'ils ont un peu plus qu'un smic mais un peu plus des fois ça peut être que 50 euros exactement et 50 euros ça leur empêche d'avoir un appel de on va dire après 150 200 euros du coup il ya aussi quelque chose qui me tient à coeur c'est c'est aujourd'hui en fait un travailleur quel qu'il soit aujourd'hui quand tu travailles et justement vu qu'on connaît pas la vie privée des gens on sait pas ce qui se passe dedans on calque au final tout ça sur un avis d'imposition mais aujourd'hui de plus en plus de personnes je parle même pas des jeunes beaucoup de personnes dommage j'aurais dû prendre j'ai les chiffres en plus mais dans mon tête je les ai pas gagnent entre gagne le smic et 1600 euros par mois il y en a vraiment beaucoup en france et aujourd'hui en france qui est malheureux c'est que quand tu vas gagner le smic et que disons que demain ta voiture est en montagne et que le réparagiste il te dit ah ben tu en as pour 1000 euros de réparation et que tu es là en train de réfléchir entre ben ouais mais moi il faut ma voiture pour aller travailler si je veux pas travailler j'ai plus rien gagné moi je propose que on est le droit au moins jusqu'à deux fois maximum dans l'année pour un travailleur qui gagne jusqu'à moins de 2000 euros par mois d'aller chez la stand social parce que les coups durs ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver à n'importe qui la chaudière qui lâche la voiture qui tombe en panne il a trop mélangé les doigts il ya vraiment de la chose qu'on ait le droit au moins maximum à deux fois d'aller chez la stand social pour demander de l'aide pour demander ou de payer une un loyer une facture de courant parce que on n'arrive pas à compenser les deux entre la tuile qui vient de tomber et les charges fixes tous les mois parce que aujourd'hui moi je remets pas en question les gens du rsa ceux qui sont rsa c'est peut-être un choix c'est peut-être pas un choix je suis pas dans leur tête pour parler à leur place mais quand on prend les travailleurs aujourd'hui ils ont droit à rien alors qu'ils contribuent à l'effort du pays c'est vrai ils payent des impôts ils contribuent à l'effort du pays ils ont droit à aucun avantage à aucune aide sociale alors que à comparaison il ya des gens qui sont rsa aujourd'hui qui ont le droit à tout et quand quelqu'un du rsa va chez la stand social pour demander quelque chose il l'a automatiquement il ya une forme d'injustice aussi entre les travailleurs et les gens du rsa il ya une injustice entre les travailleurs et ceux du pôle emploi il ya une injustice entre les tranches d'impôts et les imposables j'ai eu un cas d'une personne qui m'a parlé de son problème en fait c'est une maman de trois enfants qui était à mi temps et justement du fait qu'elle avait touché les appels de par le fait qu'elle ait des enfants ont lui enlevé la prime d'activité donc ça lui revenait à zéro au final ça ne lui servait à rien de travailler quoi donc lui il ya beaucoup de cas comme ça et le problème qu'elle la politique c'est des sujets qui sont parfois très long et très intense il faut parfois rentrer et faire du cas par cas et rentrer vraiment dans dans des spécificités qui sont qui qui sont c'est à dire de faire du cas par cas un peu voilà que situation n'est pas la même et moi bien sûr je comprends complètement la difficulté des femmes avec des enfants qui vont qui ont des enfants qui veulent travailler et à côté de ça on en revient à la même chose au plafond une fois que tu dépasses le plafond d'un euro c'est terminé on te coupe voilà aujourd'hui avec la macronie monsieur macron a instauré maintenant pour les appels c'est les déclarations tous les trois mois avant c'était une déclaration à l'année donc ça veut dire que tous les trois mois ton statut il peut changer tes prestations sociales elles peuvent changer aussi d'un mois à un autre il n'y a même plus aucune stabilité au niveau des prestations sociales dans ce pays et surtout pour des gens qui essayent de s'en sortir les gens qui vont essayer au moins d'aller travailler et de se donner voilà pour la communauté pour contribuer à l'effort du pays il faut aider ces gens là il faut vraiment les aider il faut pas les laisser se décourager parce que justement les gens ensuite quand ils veulent essayer de travailler on les décourage et qu'est ce qu'ils font ils restent à la maison et ils attendent que l'argent du contribuable tombe du ciel exactement exactement sur ces belles paroles écoutez on a fait peut-être un peu plus que deux minutes mais je ferai la même chose pour les autres candidats ça a été très passionnant monsieur massin moi franchement j'ai envie de dire ben massin je l'aime bien vous allez dire ça aux deux autres voilà je vais dire ça aux deux autres non mais j'espère que les autres candidats étant donné que vous êtes le premier auront une richesse dans leur programme tel que vous c'est passionnant de parler avec vous parce que vous êtes un candidat citoyen c'est à dire que vous êtes issu du pop pas issu d'une technocratie ils ont une rhétorique un petit peu déjà mais il est c'est toujours la même c'est vrai c'est bien c'est bien vous êtes cool moi je suis nommé que massin ça fait plaisir moi je suis quelqu'un d'authentique c'est pour ça que je suis sans étiquette et je vais le redire à ceux qui nous écoutent je suis sans étiquette pourquoi parce que il ya des il ya des dans une équipe de foot qu'est ce qu'on fait on prend les 11 meilleurs oui je dis pas que monsieur macron c'est le plus nul je dis pas que zemmour c'est le plus nul je dis pas que jean-luc mélenchon c'est le plus nul je dis pas que pécresse est la plus nulle je dis juste que ils ont tous et toutes une une proposition parmi toutes celles qu'ils proposent qui est bien et je pense qu'il faut cumuler et additionner enfin plutôt additionner toutes ces propositions de chacun et de chacune pour en faire quelque chose de bien une force dans ce pays c'est parce qu'en fait aujourd'hui comme vous le dites si on dépend d'un parti il ya des choses que par exemple on ne vous laissera pas faire alors que c'est ce qui est c'est que dans le lieu ou la circonscription de laquelle vous souhaitez être élu il ya des spécificités des fois il ya des c'est pas la même vie partout on n'a pas tous la même les mêmes infrastructures les mêmes mais bien sûr forcément il faut que peut-être des fois on sorte un petit peu du cadre du parti pour faire penser certaines choses bien sûr monsieur je suis vous avez complètement raison et la culture du bassin houillé n'est pas la même culture que la culture si vous si vous allez à l'île si vous allez en bretagne si vous passe dans le sud c'est déjà pas le même accent c'est pas la même façon de parler c'est pas du tout la même le même paysage la gastronomie à la même question il ya tout qui change voilà du dur et d'une région d'un département même parfois d'une ville à une autre il ya tout qui change voilà j'ai aussi entendu justement un terme clé fédérateur c'est important pour vous de fédérer les gens peu importe leurs différences bien sûr moi je suis vraiment quelqu'un qui veut fédérer j'ai toujours été comme ça même dans la vie dans ma vie courte enfin dans ma vie privée avec mes amis j'ai toujours fédéré des groupes d'amis j'ai jamais été en mode bon ben moi j'ai un groupe de j'ai un groupe d'amis ici bon ben je vais mettre mon autre groupe d'amis de côté j'ai toujours été le mec qui réunissait les deux groupes pour en faire plus qu'un super voilà moi j'étais moi là je suis comme ça la cohésion sociale la cohésion sociale exactement merci beaucoup monsieur massin pour ces quelques instants passé avec nous à notre antenne chers auditeurs n'oubliez pas le 12 et 19 juin d'aller voter vous allez voir l'ensemble des candidats défiler à notre antenne et je vous souhaite vraiment de faire le bon choix en tout cas on a passé un bon moment monsieur massin et j'espère vous revoir très bientôt merci d'avoir aussi d'avoir répondu à notre invitation à très bientôt merci à bientôt au revoir